Cette vidéo est sponsorisée par les gens qu'on kiffe cœur 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 NordVPN. Alison nous a envoyé cette bagneuse. Il s'en est remis à Dieu, Thomas. Un croyant de 27 ans, originaire de Bindura, dans le centre du Zimbabwe, s'est caché dans une zone montagneuse pour ne pas être dérangé pendant son jeûne, parce que Dieu lui a dit de le faire. D'accord. Il a été retrouvé 33 jours plus tard, dans un état grave. Le jeune homme souhaitait jeûner 40 jours et 40 nuits, parce que Dieu lui a dit qu'il aurait, à la fin du jeûne, une Lamborghini pour sa petite amie qui lui avait dit « C'est la voiture de mes rêves ! » Heureusement, il a été retrouvé à temps et amené à l'hôpital général de Bindura pour se faire soigner. Le responsable de son église ne s'est pas montré tendre avec son fidèle. Il aurait au moins dû jeûner pour un travail, puisqu'il est au chômage. Touché par la détermination du jeune homme, plusieurs paroissiens ont lancé une collecte pour tenter de recueillir suffisamment de dons pour qu'il puisse acheter une Lamborghini. Mais les fidèles ont vite renoncé, découvrant que les voitures avoisinaient un prix de 400 000 dollars. Finalement, l'argent récolté, 37 dollars, servira aux soins médicaux. 37 dollars... C'est vraiment un immense échec. Risquer sa vie pour un échec pareil. L'histoire ne dit pas que sa copine l'a quitté, mais ça rajouterait une petite couche. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette ! McBad News ! McBad News ! Il est frais, mon poisson ! Scabine d'ascenseur, Scascadeur, Rémi, Julienne, Rust in Peace, Jaaah ! Ska fait noir, mais sans sucre ! Scarglas répare, Scarglas remplace, Scard 2000, Vroom, Vroom, Scadi pour faire les courses ! Scard commercial dans une entreprise qui fabrique des scadres de fenêtres et des baies vitrées en PVC ! Scargoul, Scalambour, Scarottes sont cuites, Scamambert, Scasimir, C'est tous les jours le pointin, oi oi ! Escalope de dinde, Scamel, Walli, Scaravane, Pour partir en vacances où on veut liberty ! Oh, ce cas suffit maintenant ! Vous allez arrêter vos bordels d'Arasta là ! Je veux plus vous entendre ! Y'en a qui bossent demain ! Satin banque ! Et vous me rangez vos merdes qui traînent ! Merci beaucoup, Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette ! C'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité ! On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité ! Croyez-moi, on est une belle brochette de quand je rappelle que Bad News est l'émission qui affirme Ne pas vérifier ses sources ! Ça va ? Bonjour Thomas ! Tu le fais trop bien, tu le fais trop bien ! Bah bah écoute, bonjour ! Ça va et toi ? Ça va, ça va, ça va ! On passe tout de suite à En bref de Noah sur CNews ! Ah CNews ! Ah CNews ! Ah là là ! Totalement nue, la femme de 73 ans est entrée aux alentours de 22h dans le commissariat et a dit aux fonctionnaires de police qu'elle souhaitait être placée en garde à vue ! Et donc là, ils ont dit, bah non ! Elle a dit, mettez-moi les manottes ! Ils ont dit, bah non ! Du coup, la retraitée a essayé de voler un flingue à la ceinture d'un des policiers ! Là, ils ont dit, ah ok ! Donc ils lui ont mis les manottes et ils l'ont mis en garde à vue ! Et c'était pour ça qu'elle faisait ça, parce qu'elle avait toujours rêvé de vivre une garde à vue ! Bah elle l'a eue ! Mais alors, là les gens vont dire, on a déjà eu cette bad news ! Parce que tu sais, on avait eu une vieille qui pour son anniversaire avait demandé à être en garde à vue et tout ! Et non ! Là c'est elle, elle est allée chez les flics et c'est assez récent ! Et c'était en France, c'était pas aux Etats-Unis ! Et je pense que d'un seul coup, avant de mourir, ils se disent... Je vais faire une dinguerie ! Et si j'avais été vendeur de drogue ou si j'avais été proxénète, comment ça serait passé ma vie ? Pourquoi pas ? Écoute, hein ! En bref de Faye ! Faye nous a juste envoyé un Instagram ! Et elle dit, allez voir cet Instagram, il est fou ! Et effectivement, Instagram, c'est quand même la base, dans notre société, du paraître ! Ouais ! La plupart des gens sur Instagram essayent d'être beaux ! Ou essayent de se vendre ! Et de se vendre à l'américaine ! Bien sûr ! Fit, fun, etc, etc... Et bah un renard véreux, pas du tout ! Cette jeune fille passe son temps à mettre des grimaces sur son Instagram ! Ce n'est que des grimaces ! C'est elle qui t'a écrit du coup ? Je ne sais pas ! Mais alors, abonnez-vous à Renard véreux si vous voulez voir une grimace ! Ah bah ouais ouais, c'est clair ! Moi je trouve ça cool quand on prend le contre-pied de certains trucs ! En bref de Jennifer, trouvée sur Doctissimo ! Et oui, c'est aussi une source ! C'est aussi une source... Qu'on ne vérifiera pas, mais qui est existante ! En bref ! Un jeune homme de 17 ans a passé l'après-midi avec sa petite amie de 24 ans ! Bah du donc, on ne s'emmerde pas ! Et... Ils se sont fait des bisous, des bisous, des bisous... Et... À un moment, elle lui a même fait un putain de gros suçon dans le cou ! C'est vrai que les suçons, c'est un truc qu'on fait vraiment quand on est ado quand même ! Ouais 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 ! En bout d'un moment, on n'a plus besoin de montrer que l'autre nous appartient ! Ou euh... Enfin, c'est un peu ce truc-là, tu vois ? Genre, ou je le fais ! Non mais c'est hyper chiant, c'est hyper contraignant les suçons ! Hyper contraignant ? Bah attends, tu te pointes avec un gros truc dégueulasse dans le cou, tout le monde sait ! Oui mais tu fais ça pour que tout le monde sache à l'école ! À la maison, c'est plus compliqué ! Non mais surtout que quand t'es adulte, c'est quoi ? Si tu te fous une capote sur le front pleine pour qu'on voit que t'acquelles ? Pour moi, c'est l'équivalent mais en mode ado quoi ! Peut-être ! Bref ! Il rentre chez lui le soir, il mange avec ses parents, et pendant le repas, il prend des convulsions, et il tombe sur le sol, on l'emmène aux urgences, mais trop tard ! Il est mort ! Oh ! D'un AVC ! Oh là 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 ! Le suçon a provoqué la formation de caillots de sang, qui quelques heures plus tard s'est détaché et est remonté dans le cerveau, provoquant un AVC, responsable de la mort du jeune homme. Selon les médecins, c'est la force d'aspiration du baiser de sa petite amie qui a provoqué la formation du caillot. Ce n'est pas la première fois que ce type d'accident survient en Mexique. En 2011, une femme avait été paralysée du bras droit et a eu un infarctus du myocarde après un suçon dans le cou. La même année en Nouvelle-Zélande, une femme de 44 ans avait été paralysée partiellement après un suçon de son petit ami. Comme quoi, sucier n'est pas trompé, mais vous pouvez mourir avec un AVC ! C'est-à-dire qu'en fait, ici on a la carotide là. Là, là. Bah tu suces pas ce truc-là, c'est une artère vitale ! Mais oui, faites-vous des suçons sur la main ! Ou faites-vous des bisous ! Franchement, le suçon c'est pas hyper utile ! Et puis c'est pas excitant ! C'est pas... Mais si, c'est un truc d'appartenance ! Ouais, mais faut arrêter de vouloir appartenir ou de vouloir posséder, quoi. Le mariage ! La bagneuse perso de Gary Cover. Gary Cover ? Gary Cover ? Ah putain ! Je me rendais au boulot, comme d'habitude, et je m'arrête au feu rouge au croisement de deux grosses artères. Je suis le premier de la file, et à côté de moi, il y a un fourgon. Je vois un homme s'approcher et se placer entre moi et le fourgon. Et il toque à ma fenêtre passager. Je baisse la vitre. T'as vu, je la mime. Ouais, ouais, ouais. De quelques centimètres, pour lui parler, pour voir ce qu'il veut. Et en quelques secondes, je vois son pas, son bras passer par la vitre, ouvrir la portière et il s'assoit à côté de moi. Le chauffeur du fourgon n'a sans doute pas compris ce qui se passait, sauf que le gars, en rentrant dans la voiture, insulte le chauffeur d'à côté. Le feu passe au vert, et je me retrouve donc avec un inconnu assis à côté de moi qui vient d'insulter le fourgon qui vient de partir, et les voitures commencent à klaxonner derrière moi pour que je démarre. Le gars m'explique qu'il a besoin de l'argent, d'argent pour de l'essence, car sa voiture est en panne 30 mètres plus loin, et que sa femme et ses gosses sont dans la voiture. Je réponds que j'ai rien sur moi et il me propose de l'emmener jusqu'au distributeur de manière insistante pour que je retire de l'argent pour lui donner de l'argent. Et je refuse. Et il me dit qu'il va me tuer et prendre ma carte. Ça klaxonne derrière moi. Je commence donc à avancer. Avec lui dans la voiture. Et là il me dit « Tourne à droite ! » Sauf que je suis sur la seconde voie de gauche, sur une des plus grosses avenues lyonnaises, on est à Lyon, en heure de pointe. Si je coupe les deux voies à ma droite, je cartonne une autre bagnole à coup sûr. Donc je passe à l'intersection en allant tout droit, et je me rabats sur le côté pour me garer. J'ai les mains qui tremblent. Le gars insiste pour que je conduise à la station service la plus proche. Je refuse. Il menace encore de me tuer et prétend avoir un couteau. Alors que ses mains sont vides. Il dit que s'il me tue et prend ma carte, ça ne m'avancera à rien. Il se met à crier que son beau-frère est mort, qu'il doit aller à l'enterrement avec sa femme, mais que la voiture est en panne. Et moi je passe le temps à dire « Je n'ai rien. Je n'ai rien sur moi » en me collant de plus en plus à ma portière pour m'éloigner de lui. Alors que je suis à deux doigts de sortir de la voiture en vitesse, car je me dis que c'est ma seule chance de m'en sortir, le gars ouvre la porte de son comté et s'en va à pied. Je suis reparti s'entraîner. Je n'ai toujours pas compris si c'était quelqu'un qui était vraiment dans la merde ou un braquage raté. Non, c'est un braquage raté. Ça n'existe pas. C'est la technique de « je suis dans la merde », quelqu'un qui est dans la merde, il ne te prend pas en otage comme ça. Oui, oui. Il te toque, il dit « je suis en galère ». Et puis « je suis en galère pour aller à l'enterrement de mon frère ». En fait, c'est vraiment des techniques de la femme, l'enfant. Plus l'enterrement, c'est avoir ton affect en mode « je ne te prends pas les sentiments » quoi. En tout cas, à Lyon, faites attention. Bon, n'importe où, hein. Oui, 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 c'est vrai. Ce soir sur Twitch à 21h, Fragelspiel Melee 2 ! Ah ouais, il y en a plusieurs, tout est comme ça. Puis ça permet de proposer sur Twitch des événements. Oui. Et pas juste des gens qui font des trucs que vous ne pouvez pas faire avec eux. Voilà. En bref, de Thomas, trouvés sur DH.net. Rien à voir avec moi, sinon je m'en souviendrais. Non. En bref. Gwenny Blanckert, 29 ans, et Marino Vanino, 37 ans, ont choisi de nommer tous leurs enfants avec une combinaison des quatre mêmes lettres. Leur premier enfant s'appelle Alex, et donc leur deuxième enfant s'appelle Axel. Nous trouvions qu'Alex était un beau prénom, raconte la maman. Puis, nous avons appelé notre deuxième enfant Axel. Et nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait des mêmes lettres. Voilà. Alors, on s'est dit, on va continuer comme ça. Sauf que, ils ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfants. Et alors, on a Alex, Axel, Xéla, Lexa, Xael, Exla, Lix et le petit dernier, Xal. C'est une idée de merde. Je vais éternuer. Non, mais c'est très drôle. À 2, 3. Non, puis, Alex et Axel, putain, enfin, c'est tellement proche. Mais c'est à se demander s'ils continuent pas à faire des mômes pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Bah, il y a un moment, je pense que très facilement, avec un calcul, tu peux savoir combien de combinaisons différentes. Dans les commentaires, dites-nous combien de combinaisons ils ont. Donc, jusqu'à combien d'enfants ils peuvent aller avant de refaire Axel. Mais après, ils seraient peut-être vieux quand ils arriveront à Alex, à Axel, tu vois. Putain, il faut qu'ils se dépêchent, ouais. En bref de Yoram. Accident, un bateau a chaviré. Le capitaine nous dit, la cause de l'accident est la surcapacité du navire. Les 20 passagers sont tombés à l'eau lorsqu'ils ont décidé de faire un selfie. Les 20 personnes se sont mis du même côté du bateau. Le bateau a chaviré. 11 personnes ont été secourues. 7 sont morts. Et 2 sont toujours portés disparus. Oh là là. Faites gaffe quand on fait des selfies, quoi. Regardez ce qu'il y a autour. En bref de Nicolas et Thomas. Cette bad news, elle est pour toi. Ah ouais ? Ouais. En bref. Revoyons. La bad news qui est passée il n'y a pas si longtemps. Où tu disais, ça va Lise ? En bref de Lise. J'espère qu'elle va bien ? Oui. Lise. Ça va, Lise ? Les faits se sont produits il y a un an. Lors d'une partie de pétanque avec des amis dans le secteur de Saint-Simon, à Toulouse. D'ailleurs, il me dit, vu que ça se passe à Toulouse, ça serait cool de faire l'accent. Ok. L'un des boulistes lance un défi pour de l'argent. Bon ben, je vous parie que je vais faire deux somme pompe. Ses deux compagnons boulistes parient avec lui. Allez, parie de tenue. Tu craines des gars. Non, c'est Marseille. Moi, je pensais que tu ferais un accent beige, en fait, de base. Non, non, non. Et l'homme retire ses chaussures et dit, un, deux, sans pompe. Les deux hommes, ne trouvant ça réellement pas drôle, se mettent à le frapper. Wow. Puis, porte plusieurs coups de couteau à la tête de l'homme. La victime est sérieusement blessée, il a des plaies au crâne et deux poignées cassées. Il s'en sort avec 30 jours d'ITT, ce qui est considérable. Thomas, quand tu fais des trucs pareils, réfléchis. Promis, je ferais gaffe. Non, mais les gens sont fous, putain, ils pètent les plombs. C'est la correction de Sylvain. Freaky Udi. Bonjour, les badounettes. Bonjour, maître. Dans la Bagnous 124, à 2 minutes 04, Ariel dit. Ah, me voilà bien. Maintenant que je me suis presque remise de la polio, je vais pouvoir retourner à l'atelier de couture 12 heures par jour avant de rejoindre mon cousin germain de mari, de 20 ans mon cadet. Quel plaisir de vivre. La petite fille que l'on voit à l'image ne dépasse pas la décennie. Autrement dit, il est impossible pour elle d'avoir été mariée, degré ou de force, avec son cadet de 20 ans. À moins qu'il ait moins 10 ou moins 12 ans, ou qu'il ne soit pas encore né. Un broglio à la retour vers le futur avec Marty et sa mère qui se tournent autour de façon chelou. Hashtag Boutin couché avec son cousin. Non, c'était gratuit. Petit rappel, l'aîné, c'est le premier-né d'une famille. Celui qui est né avant, étymologiquement. Le Benjamin ou la Benjamin, c'est celui qui est né le dernier. Ça c'est bon. Ce qui est un peu confus, c'est au niveau du cadet. Effectivement, avant on disait le puis-né. Puis-né, littéralement. Né après. Pour désigner celui qui est né après l'aîné. Qui est le premier-né donc, je le rappelle. Mais ça a été remplacé par le terme cadet qui, étymologiquement encore, renvoie à l'armée. Avant, le fils aîné des familles, noble, gardait tout. Le deuxième partait à l'armée et le troisième entrait dans les ordres. Mais maintenant, cadet veut dire soit le deuxième, soit celui qui suit un autre, n'importe lequel. Soit des fois même, remplace le terme Benjamin. Un beau bordel. Mais c'est toujours quelqu'un de plus jeune. Cadet, 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 cadet roussel la trois maisons qui n'ont ni poutre ni chevron. C'est pour loger les hirondelles. Que direz-vous de cadet roussel ? Ah, ah, ah oui vraiment. Balibaloit. Balib... Balib... Cad... Au revoir les badounettes. Au revoir ! Merci beaucoup Sylvain. Samedi 26 juin, rendez-vous à Amiens pour les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens où je serai en dédicace tout le samedi, fin de matinée et l'après-midi. Et je reparle soir. Je serai pas là le dimanche. Samedi prochain, à Amiens, au rendez-vous de la bande dessinée. Bisous. En bref de Mélanie, trouvée sur Capital.net. En bref. Cinq étudiants chinois ont été emprisonnés pour avoir profité d'une faille dans le système de commande en ligne de KFC. Ils ont réussi à obtenir, à manger du KFC pour 30 000 dollars, soit près de 25 000 euros. En fait, l'étudiant, qui s'appelle Xu, a trouvé une faille en avril 2018. Il a accidentellement découvert qu'il pouvait obtenir de la nourriture gratuite en payant avec des coupons de l'application KFC. Donc, il donnait les coupons, il prenait le repas gratuitement, puis il demandait immédiatement le remboursement du coupon. Le truc faisait que le site ne voyait pas qu'il avait utilisé le coupon. En fait, le temps que le coupon soit validé dans la machine, il avait déjà récupéré l'argent. Du coup, il recevait des repas gratuits pour lui, Xu. Mais il revendait également des coupons en ligne. Et il a partagé ça avec quatre potes de sa classe. Ça aurait pu s'arrêter là et juste kiffer de bouffer gratos et ça se serait pas vu. Sauf qu'au bout d'un moment, 30 000 dollars de pertes. À un moment, ils ont fait, mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Xu a commandé pour 9 000 dollars chez KFC pour lui, et les quatre autres pour entre 1 400 et 7 300 dollars. Les cinq fois dehors ont été condamnés à des peines de prison allant de 15 à 30 mois, et des amendes allant de 155 à 930 dollars. Voilà. Mais en fait, il y a un moment, quand tu trouves un truc comme ça, tu te le gardes pour ta tronche, tu te fais choper, tu te dis bah c'est pas de ma faute si vous avez une faille. Et là, ça passe à Trave. Mais quand tu commences à en faire un commerce ou je ne sais quoi, bah frérot, tu t'attends à quoi ? Bon, c'est un truc, voilà, c'est genre tu fais une fois, deux fois, trois fois, et puis tu te dis bah ça se voit pas, et aaaah. Thomas ! Oui ? C'est le moment ! Ah, let's go ! J'ai pu enfin voir des gens de NordVPN en visio. Ah ouais ? Ouais. Oh putain ! Et ils m'ont dit qu'ils étaient contents et qu'ils allaient continuer le partenariat, donc je vous rappelle que YouTube joue un peu les enculés avec nous. On gagne très très peu d'argent grâce aux pubs YouTube, et NordVPN remplace ces trucs-là. Donc merci NordVPN. Et en discutant avec lui, il m'a dit Ouais, tu dis toujours les mêmes choses sur NordVPN, mais il y a d'autres trucs que les gens utilisent. Et c'est pourquoi j'ai voulu en parler à mon père. On regarde... Ton camion, c'est un camion de quoi ? C'est un camion pour mener la F1. Et c'est quoi ? C2VF1. Donc tu aimes beaucoup la Formule 1 ? Tout à fait. Tu regardes la télévision française. Pour la Formule 1, en grande partie. Oui. T'es abonné. Si tu regardes que la Formule 1, ça te coûterait combien ? Pas très cher une vingtaine d'euros. Et si je te dis que tu pourrais l'avoir pour 2,54 euros. Ta Formule 1. Oui, mais après, j'aurai plus les autres chaînes. Ah oui. Non, bien sûr. Mais parlons que de la Formule 1. Oui, c'était intéressant. Parce que NordVPN te permet de te délocaliser en Belgique. Tu mets comme si tu étais en Belgique. Et en Belgique, la Formule 1 est sur les chaînes hertziennes. Pas les chaînes payantes. Donc, si tu prends ton IP et que tu la délocalises de ton ordinateur et que tu regardes, je ne sais plus sur quelle chaîne c'est. RTBF. Mais sur une chaîne belge de la Formule 1, tu n'as plus à payer. Est-ce qu'il y a aussi les qualifications ? Oui, il y a tout. Toutes les qualifications plus le Grand Prix ? Ça, je ne sais pas. Mais j'irai m'enseigner. Mais en plus, ton ordinateur est protégé. Ça, c'est bien. D'accord. Je vois que tu as l'aide pointilleux et je n'ai pas tous les détails. Mais en tout cas, c'est pour dire que NordVPN, ça permet aussi de regarder des programmes que vous aimez, peut-être gratuitement à l'étranger, avant qu'ils arrivent en France. C'est comme si tu prenais un billet d'avion, que tu allais dans le pays, que tu allais à l'hôtel, que tu branchais ton ordinateur et que tu regardais la Formule 1. Sauf que là, tu n'as pas à payer le billet d'avion. Mais c'est la Belgique française ou...? Ah bah oui. Après, tu peux regarder la Formule 1 en flamand aussi, je suppose. Ça m'intéresse pas. Mais tu peux aussi. Allez sur nordvpn.com slash dévie, donc avec le code promo dévie, pour deux ans d'abonnement et en cadeau, une grosse réduction. Pas de pénis. Réduction d'argent. Oui, oui, bien sûr. Non mais je pense qu'ils sont super heureux, ça se passait bien. Il fallait qu'il y ait un pénis qui passe à Trave. C'est vrai. C'est vrai, j'ai... J'ai merdé moi-même. Mais tu le pénisseras. Quand je dirai le mot, tu feras une voix off qui dit pénis. Ok. On n'y arrivera pas à monter dans Youtube. Une grosse réduction. Pas de pénis. Et voici la bad news du jour de Steve trouvé sur France Bleu. Une journaliste danoise a décidé de s'occuper de ce qui réouvre, parce que même eux, chez eux, comme chez nous, il y a eu plein de fermetures à cause du Covid et plein de choses réouvrent. Et au Danemark, c'est la réouverture des clubs échangistes. Et donc notre journaliste, qui vraiment fait de l'investigation, a décidé d'aller le jour de la réouverture dans le club échangiste, faire son reportage enregistré avec micro. Je rappelle qu'elle a la radio, pas la télé, donc elle a de quoi enregistrer. Et elle s'est donc enregistrée en plein ébat en train de parler de la réouverture des centres. Et ils l'ont diffusée à la radio, sur Radio 4. Et le chef a dit, je trouve ça très bien car nos reporters essaient d'expérimenter le journalisme de façon différente. Ah, donc c'était assumé, c'était pas en mode caché, en mode... Non, pas du tout. Et donc, à 8h40 du matin, lors des infos, l'animateur dit juste, Veuillez éloigner les enfants du poste. Nous allons rejoindre notre journaliste. Et donc, voilà ce qu'ils ont pu entendre, Thomas. Alors, attention, on va le couper dans l'émission. Pour les gens qui sont abonnés à Bad News sur Tipeee ou en Premium Youtube, je vous enverrai le lien de la Bad News où il y a le son. Désolé, mais on peut pas faire autrement pour contourner Youtube. Ouais. Enculé. Je suis pas sûr qu'à 8h40, sur France Inter, ça passe. Non, mais non. Et puis, c'est surtout que je l'entendais pas. Bah, au début, elle parlait. Et puis après, elle parlait moins. Bon, voilà. On est professionnels. Mais des fois, on est dans l'instant aussi. D'ailleurs, en parlant de l'instant, et bien, c'est le moment d'aller sur Tipeee, les gens, pour donner. Pour donner un peu de l'instant, justement. Ouais, c'est ça. Merci à tous d'avoir suivi Bad News. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos Bad News à contact.com. Je vous rappelle que vous pouvez acheter des t-shirts, des posters, plein plein de choses autour de Bad News. La bande dessinée aussi qui est sortie. et le cahier de vacances trash que vous pouvez trouver. Alors, achète le cahier de vacances Bad News. Jeux, activités et autres tests. C'est déjà un incontournable. Et il sera disponible le 16 juin. Achète ce livre. Et si tu n'as pas de thune, braque une vieille. Bah non, je déconne. Et on se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45. A bientôt, ciao. Ciao. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer ? Envoyant un vol d'hirondelles...